bonjour les amis bienvenue dans touche pas matora on va parler de toute l'actualité juif des sujets sérieux et des sujets un petit peu moins sérieux mais tout ça bien sûr dans la détente dans la juifance dans la créance alors on va parler de trois sujets et bien sûr on aura un sketch et on aura à chaque fois sur chaque sujet on aura l'avis de quelqu'un qui va qui l'a témoigné qui nous a donné son avis en vidéo on va commencer par parler de est-ce qu'on va pouvoir aller en israël ou pas le casher est il trop cher et on va parler aussi de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux c'est vrai que c'est un énorme problème on va parler tout à l'heure déjà on va commencer par est ce que on va y aller en israël cet été c'est la question que tout le monde se pose mais tous comme ça et tous pas bien j'espère qu'on va pouvoir y aller j'espère que on va pouvoir retrouver les plages de tel aviv les plages de nathania non j'allais dire nathania non franchement j'ai rien contre les personnes qui vont à nathania mais tu vas pas tu quittes pas la france pour retrouver la france moi quand je vais en israël je veux je veux que ça parle hébreu je veux me dépayser je veux pas que ça dire bonjour christian comment ça va ça parle plus français que hébreu non ça on peut pas on veut aller on veut se dépayser moi personnellement en tout cas je veux me dépayser je veux que ça parle soarma je veux que ça parle falafel je veux que ça parle je veux que ça parle hébreu voilà t'as compris et j'espère qu'on va pouvoir retrouver les plages de tel aviv l'ambiance israélienne c'est la meilleure ambiance on passe le cachet et on a demandé l'avis à mon ami ruben est ce que pour lui on va pouvoir y aller en israël cet été on l'écoute bonjour je m'appelle ruben je viens de colombie je pense que oui on pourra aller mais il y aura des restrictions donc je pense qu'il n'y a pas de problème et ça y est combien de temps ça va durer merci ruben en tout cas d'avoir donné ton avis je te kiffe frérot et merci à toi après c'est vrai les amis que la situation en israël s'améliore énormément là il commence un petit peu à réouvrir ça commence à aller beaucoup mieux par rapport au cobi mais moi personnellement je pense pas je pense vraiment pas qu'ils vont laisser venir les français en israël malheureusement moi personnellement j'aimerais bien mais je pense pas moi de façon j'ai pas de problème moi je suis israélien après je sais pas s'ils vont quand même laisser venir les israéliens mais normalement il n'y a pas de problème pour les israéliens juste même les israéliens qui vivent en france tu leur dis tu leur dis juste que tu vas voir ta famille et normalement ça j'espère j'espère que ça passe en tout cas si si j'y vais j'ai hâte de retrouver avec le shawarma la pita ah la 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 pita à 150 chiquet ah la 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 c'est comme ça oui 150 chiquet c'est comme ça quand on est juif c'est vrai que faut mettre faut avoir les moyens c'est pour ça que moi je dis toujours j'ai dit dans une vidéo que j'ai fait le smith juif c'est 45000 euros et je pense que c'est qu'il faudrait l'augmenter le smith juif c'est comme ça le casher c'est trop cher d'ailleurs c'est la question qu'on s'est posé le casher est il trop cher la réponse est bien sûr oui moi une fois j'ai fait mes courses d'épaisseur j'ai fait 12 crédits 12 crédits sérieusement je pense que je pense que dans chaque mitzvah il ya un etirara c'est comme ça il n'y a pas de mitzvah sans etirara c'est bon marier et je pense que il faut essayer de dépasser ça voilà c'est vrai que le casher est un petit peu plus cher que le mon casher mais c'est le terrain qui vous appelle comme ça moi personnellement avant je mangeais pas casher je mangeais mcdo je mangeais voilà je mangeais des trucs pas casher mais aujourd'hui j'ai arrêté et c'est vrai que c'est mouillé de serra c'est vrai que mon état quand je passe j'ai regardé là ça coûte 8 euros et là bas ça coûte 22 euros sans la boisson mais il faut dépasser ça parce qu'on est juif et qu'on est juif c'est comme ça faut faire des faut faire faut faire des mitzvot et surtout faut dépasser le terrain parce que si on écoute le etirara moi je veux plus la kippah je fais plus shabbat non faut dépasser tout ça les amis on est plus fort que ça plus fort que le etirara ne l'oublions pas on est plus fort que le etirara le etirara le fait voilà le etirara ce que je lui fais moi voilà le etirara KO voilà et bien sûr on a demandé l'avis à mon ami à un jeune et mon ami bien sûr james boujena c'est un élève de betrana il a voulu nous donner son avis on l'écoute moi j'ai quitté sa vidéo on l'écoute moi c'est james boujena je suis actuellement en terminale donc j'ai 17 ans et ben tout simplement aujourd'hui je vais vous répondre à votre question tout simplement bon il faut arrêter quand même les préjugés oui bien évidemment il existe un proverbe qui dit oui le cashier c'est chier machin machin alors il faut arrêter les putain de rimes hein ça parce que le cashier c'est cher que forcément c'est cher non je suis désolé le cashier c'est très cher alors oui je m'explique moi ça parce qu'il ya déjà maintenant ils vont se dire ouais mais t'as dit ça machin alors voilà je vous explique un très clairement pourquoi alors je suis désolé quand tu vois des paquets de frites surgelés à lidl tu vois c'est 2 euros 90 un hyper cashier tu sais pas pourquoi c'est 3 euros un petit euro de plus pourquoi pas dans la poche tranquille voilà écoute ils veulent faire leur petit business tranquille après quand tu vois lidl cash tu vois ça porte son nom tu vois cash tu vois bon bref voilà il ya un truc en plus tu vois bref après tu vois moi j'ai envie de te dire j'ai pas forcément besoin de ça parce que baruch hachem j'ai la part de la sage béni le seigneur j'ai voilà je mets de filin tous les jours je fais de ses dapas tous les jours tu fila le matin tous les jours tu vois j'ai pas besoin de ça c'est une mitzv en plus mais j'ai pas besoin de ça tu vois baruch hachem tout va bien pour moi c'est pas ça qui va changer ma vie tu vois d'ailleurs putain en plus il se fait tard là tu vois je me le cracherai pas pourquoi pas pour un petit jambon beurre un petit jambon beurre ouais moi je crois que je vais me faire ça maman prépare les sous s'il te plaît ah putain en fait non va chercher toi s'il te plaît avec un soda et des bandages aussi ah ah voilà frérot merci beaucoup james l'art zizou d'avoir donné ton avis tout ressenti avec beaucoup d'humour tout le monde l'a compris merci d'avoir partagé ça avec nous nous les juifs on a un autre problème un problème qui date depuis toujours malheureusement c'est le problème de l'antisémitisme mais aujourd'hui il ya un nouveau fléau c'est l'antisémitisme sur les réseaux sociaux en ce moment je trouve ça très 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 grave ce qui se passe moi même moi ce que je vis et mes amis et des gens moi des voix des fois je vais j'ai fait l'enquête pour bien sûr je suis parti sur plusieurs comptes juifs les gens que je connais déjà je vais voir commentaire des fois qu'ils parlent même pas de judaïsme juste juste ils ont la kippa pire des faisons même pas la kippa juste ils voient le nom juif et c'est et c'est des commentaires je préfère même pas vous les dire et moi ce que je vis personnellement parce que je suis assez présent sur les réseaux sociaux sur tik tok je partage beaucoup de choses je mets des vidéos je préfère des fois je j'ai jamais reçu j'avais reçu des insultes comme ça dans la vraie vie déjà parce que sinon il serait pris une manchette ça c'est sûr mais des mots qu'on peut dire que si on a un faux compte et que si on est en anonyme et je pense que le problème c'est ça aujourd'hui je pense que le vrai problème c'est ça c'est que aujourd'hui pour créer un faux compte sur les réseaux sociaux ça prend deux minutes et encore peut-être une minute vraiment ça prend vraiment c'est très rapide et le problème c'est que on peut créer un compte sans forcément avoir à justifier son identité donc ça veut dire je pense qu'aujourd'hui c'est au patron de facebook c'est au patron des des personnes qui gèrent les réseaux sociaux facebook instagram bon facebook il a acheté instagram tik tok ne pas trop petit top je pense qu'aujourd'hui pour pouvoir s'inscrire sur un réseau social il faut il faut très clairement mettre sa pièce d'identité je dis pas qu'il dit pas qu'il y aura plus d'antisémitisme mais vous verrez qu'il y aura beaucoup moins d'insultes sur les réseaux sociaux là ils se sentent ils sont peinables il faut combattre ça et on a demandé l'avis à mon ami stan alias thora tik tok sur sur tik tok sur tik tok que vous connaissez sûrement il nous a donné son avis sur sur ce sujet un sujet important qui est l'antisémitisme sur les réseaux sociaux vous savez on passe notre vie sur les applications comme tik tok instagram snapchat ou whatsapp il ya beaucoup d'informations qui circulent que ce soit des idées des trucs ludiques du divertissement mais on peut faire face aussi à des commentaires très négatifs aujourd'hui je vais vous parler des vidéos des contenus des commentaires à caractère antisémite l'antisémitisme il est très présent surtout sur les réseaux sociaux et aussi dans la vie réelle le problème d'un juif lorsqu'il poste une vidéo sur tik tok ou sur les autres réseaux sociaux où il affirme sa religion ou etc etc il recevra toujours au moins un commentaire à caractère antisémite de mon vécu j'ai reçu des commentaires antisémites et particulièrement sur une vidéo où j'avais dénoncé l'antisémitisme et des personnes se sont acharnées sur moi certaines personnes prennent l'excuse de l'humour noir et de la liberté d'expression pour exprimer leur haine ce qui est problématique et surtout ils se cachent derrière un pseudo et une photo de profil pour qu'on puisse même pas reconnaître leur visage c'est quelque chose qui est assez lâche c'est simplement la personne veut pas assumer mais en tout cas faites très attention à ce que vous mettez sur les réseaux voilà merci beaucoup stan d'avoir donné ton avis sur ce sujet qui est extrêmement important je te remercie vraiment et tu as très bien parlé frérot on doit pas on doit pas banaliser ça on doit faire attention quand même même si même je pense qu'on doit faire attention mais on doit pas avoir peur aujourd'hui on n'a pas avoir peur voilà aujourd'hui on est on est juif ont d'être fiers d'être juif et puis c'est tout voilà les amis et surtout faites attention à vous et surtout n'oubliez pas quelque chose c'est que HM nous protège ok il y a la police à tout ça mais quand on se dit il y a HM qui me protège mais il n'y a personne qui peut sur nous si par exemple tu marches avec sans garde du corps tu vas marcher comme Justin Buber frérot tu vas être là tu vas être là tu vas marcher comme ça tu vas tu vas frimer tu vois tu as sans garde du corps il y a personne tu peux rien sur toi il y a des gens voilà il y a des gens qui protègent tes arrières un qui protège ta droite un qui protège ta gauche un qui protège derrière toi un sur le toit tu risques rien donc si avec sans garde du corps tu n'aurais pas peur on est bien d'accord quand même que HM il a beaucoup plus de force que sans garde du corps donc toi tu marches pas avec sans garde du corps tu marches avec HM j'ai la chance de pleurer mais Métatora j'ai la chance de pleurer j'ai chaud voilà je vais retirer parce que je suis pas sur un plateau je suis chez moi avec le et comme par hasard quand j'ai commencé la vidéo le soleil est venu sur moi nous les juifs c'est vrai que le on a on a un petit problème c'est pas un problème c'est vrai que les goïs ils comprennent pas les juifs ils ne comprennent pas trop les faits etc du coup on va passer au sketch du jour frérot ça va tu vas bien ça va et toi pourquoi tu parles à l'eau je comprends pas tu crois que l'eau va te répondre ou quoi je parle pas à l'eau je faisais ma prière frérot vient vendredi soir on va faire une petite soirée avec christian je peux pas vendredi soir frérot c'est shabbat ton chat mais quel rapport ton chat il peut venir sans problème mais non en fait shabbat c'est le vendredi soir jusqu'à samedi et c'est le jour où on doit rien faire voilà tu dois rien faire t'es au chômage mais tu m'avais pas dit mais non mais tu fais exprès quoi mais c'est un jour pour les juifs ou à tous les juifs ils reposent on doit prier on doit être avec sa famille et c'est bien mais qu'on va manger un petit bout semaine prochaine frérot je peux pas je peux pas parce que en fait semaine prochaine c'était ça mais quoi t'as pété quoi tu es fou quoi maintenant pésar c'est la semaine prochaine et en fait on doit manger que de la galette on doit manger que de la galette en souvenir en souvenir de la sortie d'egypte tu dois manger que de la galette mais tu as la gastro ou quoi la gastro bon allez va dormir allez va te coucher va te coucher merci les amis d'avoir suivi la première édition de touche pas amatora j'espère que vous avez kiffé parce que mon objectif c'est de vous faire kiffer merci à tous merci à ruben merci à james merci à stan à l'instaurant tiktok et surtout merci à rebecca adad adias ma femme que j'aime d'avoir fait ce dessin elle a fait avec tranquille je le sais et vous demandez tous pourquoi il y a une bouteille d'huile sur la table parce que je vais mettre fin à un cliché oui les tunisiens boivent de l'huile au petit déj merci à tous et et Sous-titrage ST' 501